hé hé bonjour coucou à tous alors bienvenue sur ma chaîne la chaîne de l'essentiel la fille de l'essentiel donc alors pour celles qui viennent d'arriver je m'appelle valérie je suis une maman de deux garçons de 14 et 5 ans voilà je travaille en crèche voilà et sinon sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos de déco vies quotidiennes n'est ce pas une routine de parents solo parce que je suis femme seule attention et des vidéos de gestion de son budget en fonction de ce qu'on gagne en fonction de ce que l'on a voilà et des vidéos plantes en fait une vie de tous les jours en fait en toute simplicité ok voilà et sinon oui je vous ai fait une vidéo de mon balcon voilà si vous n'avez pas encore vu vous pouvez aller voir et surtout abonnez vous aimez la chaîne voilà on commence à être une petite famille en tout cas je vous remercie tous et toutes de votre voilà de vos abonnements de vos likes et tout voilà c'est parti on passe à la première comment dire le le bilan de la première semaine du coup de des enveloppes voilà faut savoir que moi ce cette semaine j'ai rien fait de spécial à part que à part que voilà j'avais une copine qui partait dans un pays en afrique au mali donc parce que je vous dis moi je suis sénégalaise d'origine façon ça se sent de ma voix et tout donc elle est partie au mali et j'avais besoin de beurre de karité donc pour le transport et l'achat du beurre de karité donc bah je lui remis 70 euros voilà que j'ai vous verrez le détail donc c'est parti alors pour pour l'enveloppe alimentation donc j'avais mis le j'avais fait un dépôt de 50 euros pour le reste du mois en fait oui parce que il y en a qui me disait si les 150 euros de course oui je répète encore moi en fait chez moi alors déjà le congileux les plans mais à part ça en vie normale enfin un temps normal 150 euros ça nous tient en fait ça nous tient parce qu'il faut savoir que mes garçons ils partent un week-end sur deux oui avec un week-end sur deux chez le chez le papa et la moitié des vacances scolaires donc du coup ce qui fait je me retrouve toute seule à la maison et j'ai spécialement pas faim en fait donc voilà c'est pour ça je en gros en gros en fait je mets une enveloppe de 200 euros dédié aux courses et souvent ça me enfin ça reste jusqu'au mois suivant en fait donc voilà donc j'avais des j'avais mis 50 euros que j'ai pas touché qui sont toujours là donc voilà 50 euros alors enveloppe alex alex mon fils donc qui a 14 ans le grand donc cette semaine ils sont partis chez le coiffeur donc ce que j'ai fait j'ai pas touché parce que j'avais fait j'avais mis j'ai fait un dépôt de 20 euros donc il ya toujours donc ils ont payé chacun 10 euros lui et son frère chacun de 10 euros donc j'ai pris dans l'enveloppe de noah donc j'ai payé le coiffeur du coup je dois enlever ici 10 euros pour autre chose vous verrez dans l'enveloppe plantes j'ai pris là bas pour 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 payer le coiffeur quoi donc alexandre dans son enveloppe il lui reste 10 euros que j'ai noté coiffeur le 7 mai moins 10 euros donc il lui reste 10 euros alexandre pareil que son frère 10 euros donc voilà et moi valu voilà valérie donc comme je vous expliquais plus tôt les 40 euros parce moi j'avais une enveloppe de 40 euros j'avais pas j'avais pas utilisé donc je l'ai juste utilisé par rapport au beurre de carité donc déjà ça fait 40 euros qui sont partis pour l'achat et le transport du beurre de carité donc et je vous détaillerai la suite donc pour noël 50 euros parce que j'ai j'ai qu'est ce que j'ai noté oui l'objectif pour d'ici noël c'est d'épargner 400 euros pour leurs cadeaux et tout donc du coup j'ai au 5 donc il ya toujours les 50 euros donc on n'y touche pas voilà et l'enveloppe santé pharmacie voilà j'étais passée à la pharmacie pour acheter de la crème pour les pieds donc à 11 euros il me restait neuf euros ouais neuf euros oui parce que j'avais une enveloppe de 10 euros donc il me reste neuf euros donc c'est toujours là les neuf euros fond de secours donc qu'est ce que j'avais noté le fond de secours voilà parce que le fond de secours j'avais mis 30 euros bah j'ai pour objectif de d'épargner 500 euros dans cette enveloppe en fait donc du coup toujours pour cette histoire de beurre de carité donc j'ai pris 10 euros là pour compléter toujours donc je dois le rendre de toute façon tout ça je vais le je vais le rendre dans mon euh des demandes parce qu'on est 8 on est dimanche aujourd'hui donc demain ou dans la semaine voilà je retire je re remplis mais c'est quelque chose qui était prévu hein attention je prévois maintenant les choses donc il reste 20 euros voilà je vous avais dit euh dans la précédente vidéo que j'avais pas besoin de vêtements donc toujours est-il que j'ai pas besoin mais 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 pour les soldes je compte épargner 200 euros d'ici là pour pour les soldes en fait pour les pour les garçons parce que Alexandre il grandit il a 14 ans mais il est très grand en fait il est il est fin et grand donc du coup pour l'habiller c'est assez compliqué donc voilà et là l'enveloppe vacances j'ai pour objectif de mettre 400 euros voilà et là au 5 j'avais déposé 50 euros qui est toujours là voilà et les meubles des garçons l'armoire donc du coup pareil toujours 50 euros objectif c'est 300 euros parce que j'ai essayé de repérer sur des sites tels que Ikea tout ça donc c'est environ 250 289 donc du coup j'ai arrondi à 300 donc c'est pas pressé au moment voulu au moment où j'aurai la somme donc du coup en fait je me mets pas de pression pour voilà le jour que j'aurai cet argent en fait je dès que les sous seront disponibles je prends l'enveloppe du coup voilà ici voilà 50 euros qui sont toujours là ici donc qu'est-ce il y a là oui la rentrée scolaire j'ai fait un dépôt 5,7 5 juillet non c'est pas 5 juillet c'était le contraire donc c'est même pas 7 c'est 5 le 5 mai j'ai un dépôt de 50 euros donc je me suis trompée je pense voilà pour la rentrée scolaire 50 euros d'ici à la rentrée donc tous les mois 50 ou plus en fonction de ce que voilà de ce que j'ai donc pour les messes d'ailleurs je dois retirer cette cet argent parce que je dois passer au presbytère comme je vous ai expliqué en fait c'est pour des demandes de messe pour mes parents donc d'ailleurs faut que je l'enlève et je note donc dans la foulée je le mets dans mon filofax voilà messe l'enveloppe qui est destinée qui est dédiée ah oui j'allais oublier en fait ça je l'ai fait je les ai fait tout à l'heure donc en attendant mes autres pochettes du coup je me suis amusée à agrafer les enveloppes donc c'est beaucoup plus simple je pense et j'ai aussi essayé de alors comme vous pouvez vous pouvez voir là euh les biais en fait on les voit pas donc j'ai bien tenté hein j'ai essayé de voir et revoir si jamais parce que si jamais il y a les biais là je peux pas je peux pas agrafer les biais en fait sinon voilà du coup là c'est parfait et je le remets dans mon filofax voilà hop ces enveloppes c'est moi je vous ai dit hein c'est moi je les ai fait je les ai fait toute seule donc la grave c'est celui-là j'ai utilisé en fait voilà que j'ai eu sur le site de amazon si j'y pense je vous mets le lien voilà et je dois noter d'ailleurs pour la messe des parents il faut toujours penser à nos à nos parents même s'ils sont pas là donc on est le 9 donc chemin 0,9 5 retrait au moins 20 euros voilà donc demain je passe au presbytère je dépose hop voilà voilà pareil les traqueurs hein j'ai fait comme j'ai pu voilà voilà donc ici le défi 5 euros j'ai pas encore commencé parce que j'ai toujours pas 5 euros ben j'ai un temps voilà et linge de maison donc j'ai un défi je me suis lancé un défi un défi objectif plutôt de d'épargner jusqu'à 200 euros voilà pour tout changer voilà surtout pour les garçons donc j'avais mis 10 euros qui sont toujours là ouais qui sont là les 10 euros donc l'enveloppe anniversaire dépôt mais pourquoi je mets le 5,7 ben on est pas en juillet en fait on est en mai Marianne Valérie voilà ben j'ai un prénom composé Marianne Valérie c'est comme vous voulez voilà c'est dit donc 30 euros donc qui sont là parce que je l'ai agrafé je l'ai agrafé je l'ai en fait je l'ai fait à l'envers j'ai percé 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 ouais qui sont là voilà mais ça change rien donc je me comprends voilà pour les plantes voilà je vous disais pour les plantes voilà les 10 euros d'alexandre ici que je dois remettre là pour les plantes voilà du coup son enveloppe l'enveloppe plante est vide donc les impôts 150 euros donc j'ai mis 50 euros dépôt le 5,5 50 euros qui sont toujours là aussi j'y touche pas jusqu'à ce que j'ai la somme nécessaire et puis voilà c'est là voilà et donc 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 oh voilà donc enveloppe épargne j'ai pas l'épargne en fait c'est dans nos livrets donc il y a une somme à louer pour nos livrets chaque mois donc le les livrets à de mon fils de mes deux garçons en fait chaque mois il y a une somme que je mets là dedans pareil pour le mien donc voilà tout ça l'épargne c'est tout ce qui restera de là de ce classeur mensuel que j'ai pas utilisé par exemple si s'il reste l'enveloppe alimentation tout ça je le mets là donc ça servira au fond d'urgence ou autre chose voilà et et oui aussi j'ouvrais aussi pour la il y a eu j'aurai une entrée d'argent pour la fin en plus de mon salaire enfin de mon salaire de mes revenus et tout parce normalement je devais le recevoir là c'était les primes les primes d'objectivité donc de montant de 320 euros donc ben c'est une prime d'objectivité comme le mot voilà l'indique objectif tu atteins un objectif on te fixe un objectif tu l'attends tu as une prime tu l'attends pas soit tu l'as pas la totalité de la prime soit tu l'as à moitié et voilà il y aura voilà c'est comme ça donc moi heureusement j'ai atteint mon objectif voilà et c'est quelque chose que j'avais complètement zappé en fait donc c'est toujours bon d'avoir des surprises comme ça agréable des surprises agréables voilà voilà sinon sinon qu'est-ce que je voulais dire d'autre je dois juste après après cette vidéo en fait vous faire une vidéo bah que ce soit aujourd'hui ou demain ou après demain ça dépend du temps que j'aurai vidéo recette vous me dites vous pouvez me laisser des des suggestions de vidéos des commentaires des voilà des trucs en fait pour enfin des trucs c'est mon mot hein vous verrez hein c'est un mot j'utilise tout le temps truc 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 voilà c'est mon mot ça du coup aussi pour oui des suggestions ou si vous avez des des comment comment le dire bref j'ai oublié ce que je voulais dire j'ai perdu le fil voilà sinon c'est la fin de ce de cette vidéo du coup et ouais j'espère d'ici la semaine prochaine j'aurai plus à dire et plus à faire et et voilà oui 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 juste voilà ça cette enveloppe alors parce que l'enveloppe sénégale donc j'ai mon neveu mon tout petit il est tout petit il est tout mignon donc il va faire ses premières communions donc normal donc j'ai je vous ai dit ça dépend des mois des fois j'envoie des fois j'envoie pas ça dépend de ce qu'il y a comme donc moi j'envoie ma participation pour mon neveu donc c'est son enveloppe et voilà donc voilà c'est tout pour le moment sinon bah je vous souhaite une agréable journée et en espérant que vous allez vous abonner vous allez vous abonner euh liker et puis en attendant d'ici là portez vous bien je vous embrasse bisous ciao 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 ciao